Salut Tokyo21, aujourd'hui on va tester ce drone, le Snap10 SP7100, tout de tête. Le premier test de drone sur la chaîne et franchement, il m'a tué. Pour ce qui est du prix, il a tendance à beaucoup bouger sur Amazon, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps en fait. Et le prix en ce moment, si je ne me trompe pas, c'est de 250€ aux alentours. On va dire qu'il est entre 200 et 290€ tellement le prix varie selon les coupons, etc. Bien sûr, je t'ai mis le lien dans la description si tu veux aller faire un tour, voir s'il est peut-être moins de 200€. Qui sait, profite-en. Et franchement, je n'aurais jamais imaginé mettre une somme énorme comme ça sur un drone. Bon, pour être honnête, la marque m'a contacté pour le tester. Sinon, je n'aurais jamais mis ça. Pour moi, un drone, ça valait 20€, tu vois. Et pourtant, on est sur du milieu de diam, pour te dire. Sur ce, on va aller déballer ce machin. Ah oui, si tu ne me connais pas encore, sache que moi, c'est Fred. Je fais pas mal de vidéos test, comme tu vois, des tutos, en fait, tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech. Et je t'invite à t'abonner juste en dessous si tu as envie d'aider la chaîne à avancer, à évoluer, à grandir. Et bien sûr, à cliquer sur la cloche de notification, comme ça, tu seras averti de mes prochaines vidéos. Et puis aussi, pendant qu'on y est, viens sur Facebook, Instagram. Je mets pas mal de trucs personnels, en fait. J'ai perdu le mot. Ça complète la chaîne YouTube. Voilà, j'y suis. Allez, déballage. Oui, je viens d'y penser. En fait, j'ai perdu la vidéo de déballage. Donc, je vais t'en refaire un. Mais il aura déjà été déballé. Je ne vais pas te mentir. Bon, déjà, comme tu vois, on a une pochette de transport. Et ça, c'est bien. Parce que pour le trimballer en extérieur, c'est vraiment chiant si tu n'en as pas. Ensuite, quand tu l'ouvres, dans la partie haute, tu vas trouver la notice. Alors, tu as plusieurs notices. Et franchement, tu vas en avoir besoin. Parce que c'est vraiment pas très simple. Il y a tellement d'options que moi, j'ai galéré et je l'ai lu plusieurs fois. Ensuite, on va ouvrir ce petit carton qui est à droite. À l'intérieur, tu vas retrouver le fil de chargement pour la télécommande. On a aussi des petites hélices en plastique de remplacement au cas où tu casses les tiennes. Et des vis, bien sûr, pour les accrocher directement. Et aussi, tu vas retrouver le chargeur pour la batterie du drone branchée en USB. Et pas si vite que ça, tu as des petites antennes au-dessus pour capter. Tout simplement, tu as la possibilité de mettre ton smartphone directement dessus. Tu as en bas la possibilité d'ouvrir pour avoir une meilleure prise en main. J'imaginais un truc plus gros, pour être honnête. J'imaginais bien plus vite que ça. Et au final, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Et à gauche, ce fameux drone qu'on voit qui est quand même plutôt compact. Il doit faire environ une vingtaine de centimètres. Et quand tu le débats complètement au niveau des hélices, des ailes, ou je ne sais pas comment on appelle ça personnellement, c'est quand même un peu plus grand. Mais ça reste quand même un drone plutôt compact. Petit truc important, quand tu veux le déplier, commence toujours par ceux du bas. Parce que oui, sinon ça bloque. Voilà. C'est bon, à savoir. Je préfère t'avertir tout de suite. Si tu es débutant, tu vas galérer. Mais vraiment galérer pour le faire décoller. Chose importante, il ne décollera pas dans ta maison. Oui, le drone est équipé d'un GPS intégré. Et donc, tant qu'il ne capte pas le signal du satellite du GPS, il ne décollera pas. Parce que chez toi, s'il ne capte pas, ça veut dire qu'il ne peut pas décoller. C'est une sécurité. C'est pas plus mal. Pour commencer, tu vas appuyer sur la télécommande et le drone en même temps pour l'allumer. Et tu vas entendre le bip. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Je crois que ça correspond que la télécommande est associée au drone et que le GPS a été capté. Tu vois, sur les petits points verts, quoi. Une fois que tout ça a bipé, et bien là, ça va passer à un autre stade. Parce que là, le drone, en dessous, en tout cas, il va clignoter dans tous les sens. Ça va être la discothèque des années 90. Et en fait, il va falloir que tu le fasses pivoter horizontalement. En fait, tu vas faire plusieurs tours, 360 degrés, jusqu'à qu'il fasse un bip. Toujours un bip. Mais attends, ce n'est pas fini. Parce qu'après, une fois que ça s'est fait, tu vas devoir mettre la tête vers le haut, donc la caméra vers le haut, et le faire pivoter aussi, en 360 degrés. Je sais que tu entendes ce fameux bip. Oui, il est assez fort. Ouais, ça fait beaucoup de trucs, franchement, pour un débutant. Et je trouve que c'est énorme. Beaucoup de choses à faire au démarrage, de façon qu'il faut le faire à chaque fois que tu veux le relancer. Donc ça reste vraiment chiant. Si un expert qui s'y connaît en drone pourrait m'éclairer dans les commentaires s'il faut faire ça sur tous les drones, en tout cas moyenne haut de gamme, ou pas, ça serait gentil. Oui, je sais que c'est fait pour équilibrer, pour qu'il vole bien et tout ça par la suite, mais c'est quand même chiant. Là, on va passer au moment où tu peux t'amuser. Là, tu vas pouvoir le faire décoller. Mais sache que tu peux l'utiliser aussi sans l'application. Comme ça, tu n'es pas obligé de prendre l'application, mais je te conseille quand même de la télécharger. Je te mets le lien en description, parce que c'est quand même plus fun. Tu verras, il y a des options pas mal. Bon, voilà, tout est prêt. Ton drone est au sol. Tu as ta télécommande dans les mains. Tu as ton cœur qui palpite à 100 à l'heure parce que tu as trop hâte de l'essayer. Et non. Bah ouais, rien ne se passe. Rien, il ne décolle pas. Ah oui, parce que tu dois orienter en fait les justiques vers le bas. C'est encore une sécurité. Et là, bizarrement, tu as les hélices qui vont commencer à tourner. Et la magie, tu as juste appuyé sur le bouton décollage et le drone va décoller environ à 1,50 m de hauteur. Et là, le truc, il ne bouge pas. Il ne bouge pas d'un poil, il attend tes ordres. Bon, oui, bon, là, ok, c'est sans vent. Parce que quand il y a du vent, ce n'est pas la même. Il ne va pas rester aussi stable. Et là, clairement, première prise en main, c'est un régal. Franchement, le drone, il se manie comme un sabre de samouraï, tu vois. Ok, ça ne veut rien dire, mais je trouvais que ça sonnait bien, tu vois. Et franchement, il est extrêmement facile à diriger pour un débutant. Tu vas gauche, à droite, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas l'impression que le truc va se casser la gueule tout de suite. C'est un plaisir. Alors oui, petite info pendant que j'y pense. Si tu as installé l'application, il faut connecter l'application, en tout cas ton smartphone, directement au Wi-Fi du drone. Il faut savoir, sur la télécommande, tu as peut la possibilité de régler deux modes de vitesse, un mode rapide, un mode normal. Comme ça, c'est toi qui vois si tu te sens à l'aise avec le mode rapide. Tu peux aussi régler l'orientation de la caméra, donc plus haut, plus bas, si tu as envie de filmer, en hauteur ou au sol. Une autre option qui m'a fait flipper, mais un truc de malade, c'est le bouton qui ressemble à une piste d'atterrissage. Ouais. Si tu cliques dessus, le drone monte à 15 mètres de hauteur et se barre tout seul. Tu n'as plus aucun contrôle. Et il va retourner automatiquement là où il a décollé. Franchement, c'est une option terrible. Super. Pour moi qui ne connais rien, c'est super. Mais la première fois quand tu ne connais pas cette option et tu n'as pas eu la notice, tu n'as juste à courir après ton dos et faire « reviens, reviens ». Non, franchement, j'ai eu peur le premier jour. Et sache que même si ton drone perd le signal de ta télécommande, qui est environ de 300 mètres, il va revenir tout seul là où il a décollé. Bon, important, fais le décoller à un endroit qui est assez large parce qu'il n'est pas au millimètre près. Il revient à 1 mètre, à 1 mètre 50 près là où il a décollé. Sache qu'aussi au niveau de la vidéo, si tu as donc l'application, tu auras une portée d'environ 100 mètres. Donc c'est vrai que c'est un peu limité si tu veux aller un peu plus loin. Sache aussi que quand tu veux activer la caméra avec ton application, ça va tout enregistrer directement sur ton smartphone. Et il n'y a pas de problème. Mais bon, si tu ne captes pas à 100 mètres, ça va bugger totalement. Tu peux aussi rajouter une micro-card testée dans le drone et pouvoir directement activer l'enregistrement via la télécommande. Mais là, le problème, c'est que tu ne sais pas quand tu as appuyé ou si tu n'as pas appuyé, si c'est activé ou si ce n'est pas activé. Donc si tu appuies deux fois sur le bouton sur le verre exprès, tu as enclenché, désactivé l'enregistrement et tu auras fait tout ça pour rien. Je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais ça me paraît simple. Bon, sinon, au niveau de la qualité vidéo, c'est du 4K à caca. Il faut que j'arrête ce genre de jeu de mots pourri, ça devient lassant. C'était tellement tentant si je t'ai obligé. Pardon. Ouais, clairement, c'est pas frappadagne, mais ça passe, ça passe pour tout, ça passe, voilà. Tu ne vas pas faire des films de cinéma avec. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, tu peux me le dire dans les commentaires si l'image n'est pas trop dégueulasse. Bon, après, tu as pas mal d'autres options sur l'application. Tu as l'option où le drone va te suivre. Ouais, il va te suivre, il va te capter par rapport à la télécommande, mais le souci, c'est qu'il ne va pas éviter les obstacles. Donc oui, si tu veux un terrain plat ou je ne sais où au bord de la mer, il peut te suivre, directement sur l'application. Bon, je ne l'ai pas essayé, mais je sais que ça le fait. Il va suivre les points du GPS sur l'application et filmer, si tu lui as demandé de filmer tout ce qu'il y a à faire. C'est aussi l'option de pouvoir le faire pivoter autour d'un objet ou autour de toi pour filmer et c'est plutôt pas mal cet effet où il pivote autour. Ça ne donne pas d'à-coups et ça peut faire joli si tu veux faire un montage vidéo. C'est une option plutôt sympathique. Encore une autre option plutôt sympathique, tu peux activer le mode photo à distance avec la main. Je crois que tu fais ça ou un truc comme ça et il va donc enclencher l'appareil photo quelques secondes après pour que tu puisses prendre une belle photo de toi et de ta famille ou de ton chien, ce que tu veux, mais comme ça. Tu as aussi l'option mode VR. Si tu as un casque VR, tu peux le contrôler avec ton casque comme si tu le voyais en réel. Je ne l'ai pas essayé. Comme tu l'as compris, il y a quand même pas mal d'options pour t'amuser sur le drone sachant qu'il est, comme je le répète, très facile à piloter et vraiment agréable. Il monte très très loin, très très haut. En plus, il a une autonomie de 30 minutes environ. Si tu es toujours à fond, il ne va pas durer 30 minutes mais si tu convies normalement, il va durer bien 30 minutes. J'ai essayé, j'étais à 30 minutes et quand il n'y a plus de batterie, il revient aussi tout seul. Oui, il fait bip bip. Alors, ta télécommande va bipper dans tous les sens insupportables. Quand il y a du monde, ça bip très fort mais il va faire revenir le drone automatiquement là où il a décollé la dernière fois. Alors oui, pour conclure simplement, ce drone, je le trouve simplement magnifique. Ouais, magnifique d'utilisation pour un débutant comme moi, pour un premier drone, je kiffe l'utiliser à chaque fois. Il est super facile à utiliser. Il a une distance d'environ 300 mètres et c'est largement assez parce qu'après, je le vois même plus le drone. Heureusement qu'il a la caméra, même si c'est limité à 100 mètres, ça me permet de savoir à peu près où il est. Je kiffe l'option retour au point de départ. Quand tu appuies dessus, le truc revient tout seul, tu ne te prends plus la tête à te diriger. Et oui, ça peut te permettre de gagner du temps et d'éviter des accidents. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait de pouvoir filmer sur plusieurs angles, le faire pivoter autour, etc. et le faire suivre automatiquement la télécommande. Donc oui, ce n'est pas parfait. Il n'a pas une image de ouf mais en tout cas, je suis quand même satisfait pour l'utilisation en général pour m'amuser avec ce drone et je l'emmènerai sûrement en vacances pour filmer des beaux paysages ou sur la côte ou avec des falaises, tu vois, un petit effet sympathique que je mettrai peut-être sur Instagram, qui sait, si ça t'intéresse. Voilà. Donc conclusion, très bon drone. Je ne pourrais pas te dire ce qu'il vaut au niveau rapport qualité-prix par rapport à d'autres drones parce que comme je te l'ai dit au début, c'est le premier drone que je teste, en tout cas à ces tarifs-là. Ce n'est pas un drone à 20 balles et ça n'a absolument rien à voir. C'est carrément mieux. Là, on prend plaisir à conduire un drone. C'est cher. En tout cas, je pense que ça fait cher quand même 250 euros mais c'est vraiment agréable. Dommage que la caméra n'est pas quand même de meilleure qualité. J'aurais préféré du 1080p bien plus net que du Ketka Keka. Bon allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu et je te dis à la prochaine vidéo. Mon Tuki Wanchien. Bye bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mettre ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.